Bonjour à tous, bonjour à tous les amis, c'est Aventurement Toujours Prêt qui vous prête sur ce nouvel épisode de notre aventure sur le jeu universitaire et le master des jeux. Go, go, go les amis, il y a du boulot ! Trois défis ont été réussis les amis, il est temps de passer au quatrième. Oui, tu te reposes toi aussi ? Ouais. On ne va pas rester longtemps ici, après qu'on sera soignés, nous allons rejoindre les autres à l'auberge. Je vois. On dirait que Olivier est déjà parti. Monsieur G, tu m'as un astre dangereux pour nous. Pourquoi il a tant de colère envers notre master ? Sniff, oh master. D'ailleurs, que pour nous faire vous aider à vous débarrasser de lui ? Ce n'est pas une question de te débarrasser, c'est quoi ? Moi, on comprend pourquoi il a fait ça. On ne sait pas, d'ailleurs, on ne sait toujours pas ses motivations. Ah non, Olivier, il est par là, il s'est assis sur la chaise. Je pensais qu'il était parti, mais non. Nous avons été créés en cas où le master venait être en danger. Notre rôle était au départ de la sauver avec toi, Molly et Silio. Mais le père du master lui jouait son coup d'avance et nous voilà obligés de demander de l'aide aux autres héros. Oh, je ne pense pas que c'est une question d'aide. Un peu de robot fait toujours du bien, pas vrai ? N'en fais pas trop avant ton prochain combat, Molly. Oh, t'inquiète, je n'en fais pas trop, lui. Je ne connais pas encore très bien Monsieur Gilles, le père du master. Mais forcer sa fille à supprimer tout ce qu'elle a été... Elle a été trop cruelle. Mais justement, c'est ça l'émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. C'est bon, ça a déjà été mis. Bon, on est parti les amis, on se garde. Espérons de ne pas commettre la même bêtise que la dernière fois. Alors, on a un arche-mage, un sorcelain, mais un troubadour. Nous sommes tout proches du but, il est hors d'exclusion de perdre ici. Ouais, mais il faut faire gaffe. Bref, nous n'avons pas à faire un n'importe qui. Bon, leurs techniques sont intéressantes, mais il faut les recharger. Au niveau des points de vue, c'est pas vraiment gros d'adapes. Enflammés, attention, il y a eu le pouvoir du feu. Ces attaques de feu vont être plus puissantes, Asha. J'ai réussi à paralyser Zik. Il ne va pas nous embêter pendant un moment. Mais comme vous voyez, Zik est le plus faible, même si c'est un arche-mage. Alors, on continue. Ensuite, hop. Ensuite, hop. Il faut attaquer un peu tout le monde, en fait. Mais non, tu ne m'auras pas. Ça n'a pas marché. Attention, cette fois-ci, il va pouvoir de l'électricité. Ok, donc, continuons. Essayons sur Latina, cette fois-ci. Enchaînement de points. Allez, boum. Oh, joli coup. Bien joué. Et un... Oh, ça, c'était une attaque puissante. Latina, cette fois-ci, est paralysée. Les deux zèvres sont paralysées, ce qui fait qu'on a le plus embêtant qui est toujours pas paralysé, c'est cher. Aïe, aïe, aïe. Allez, on continue. Cette fois-ci, chère, les paralysés. Très bien. Ça nous laisse un petit temps, mais... Ça nous laisse un petit temps, mais pire, moi, que la paralysie ne fonctionne plus. Mais on doit faire vite. Mais contrairement à flèche électrique, à flèche électrique, trisante, elle dure plus longtemps. Vous devez mettre seulement... Vous devez mettre seulement... Selon réglé dans la base des données, le nombre de tours que vous voulez que la paralysie dure. En fait, plus vous faites de tours de la paralysie, plus vous aurez des chances que votre adversaire s'est paralysée. Oh, bien sûr, il faut également régler le pourcentage, si vous ne réglez pas le pourcent. Par exemple, si vous voulez faire une petite paralysie, vous devez régler, par exemple, à 50%. Si vous voulez vraiment que la paralysie fonctionne vraiment, vous devez régler entre 100 et 150 à peu près. Ah, bon, alors ensuite, on continue. Il est temps que tu te soignes un peu. Hop, ensuite, de l'eau. Hop, mais... Il résiste, mais il va pas tenir, hein. Et dans le mille. Zik a été battu. Voilà. Attention, Latina n'est plus paralysée, donc il va falloir s'occuper d'elle. Ah... Je vais juste les ébouer, hein. Ça me rétine, hein. Oh, les bulles passent. Les bulles font très mal. Bon, je me suis trop petite, mais c'est pas grave. Ah, on est nouveau paralysé. Hop. Attention, cette fois-ci, c'est cher qui n'est plus paralysé. On va... Encore attaquer. Je sais pas grand-chose. On part comme ça. Ça n'a pas marché. Aura, tu crois que me préviens de magie ? Hop, contre-attaque. Hop. Je suis pas encore assez rechargé. Continue à attaquer normalement. Oh, je commence à être un peu plus puissante, là, ça risque pas de me faire mal. Allez, allez. Continue. Cette fois-ci, je suis à serre-chargé. Et hop. Oui, dans le mille, avec un super coup de simon. Il ne reste plus que charge. Oh. Quand fleurie. Lumière. Oh. On y va. On y est presque. Ne nous affrontons pas les ennemis. Un sorcelles-là, c'est quand même moi tout à l'heure. Je lui coup. Il y en reste encore un peu. Ouais. Le quatrième défi était un peu plus facile. Yeah. Et les niveaux sont remportés. On reprend la roche. Oh. Bois. Bon, mille, une, 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 une. Et trois pierres de croissance gagnées. Yeah. Zut, je crois bien qu'elle nous a eu Ouais Vous m'avez pas trop fait de dégâts aussi Comment ça se fait ? Vous devez être censé être fort hein les gars Impossible Malgré notre défaite je crois qu'on tient Je tiens enfin ma réponse Il est décidément très fort C'est vrai mais ce n'est que Elle qui a mené à bien ce qu'on voit Elle avait également un formidable salier avec elle J'apprécie, compliment, je remercie beaucoup Oh ce qui veut Me dire qu'elle est prête pour le dernier défi Oh déjà on est déjà à la fin des défis Oh bah merci de me le dire Alors c'était l'avant dernier défi Exact le dernier défi Est un duo à battre de plus Ce sont les plus forts de tous Mais je suis sûre que tu les battras Molly Oui Nonon ne déçoit pas dans ton dernier défi D'accord Oh je ne vous décevrai pas Le dernier défi est plus dur Alors prends ça avec toi Ça renforcera ta défense en combat Des vêtements en cuir Merci Dis donc il ne te reste plus qu'un défi Tu es tout proche de réussir à tous Nous avons dans ton groupe Oh tiens prends ça avec toi Je pense que ton dernier va être dur Donc je vais te donner un avantage Oh des 6 la thermale Merci J'ai toujours besoin d'objets Ça peut toujours être dur Le dernier défi t'attends Alors prends ça avec toi Pour ton dernier combat Oh des 6 potions guérite Merci les gars Merci Oh là là Mais quel combat les amis Oh il y a les enfants de la lune Bon d'abord on va se recharger Mais bien puisqu'on n'a aucun Puisqu'il n'y a pas les 3 personnes Qu'on a parlé Nous allons finir la vidéo Avec le dialogue des enfants de la lune Et après on sera là pour aujourd'hui les amis Moli Je viens d'apprendre de la part de Sha Que tu as presque réussi tous les défis Exact C'est le cas Romain J'arrive pas à le croire Que je vais réussir à récupérer Tous mes alliés de mon propre monde Et bien puisque tu es sur le point de réussir Laisse nous combattre à tes côtés Dans ce dernier défi Vous voulez être un de mes alliés ? C'est trop bien Quoi ? Mais je n'entends pas les règles moi ? Bien sûr que non Tu fais une offre C'est tout Dans ce cas C'est avec grand plaisir Chers enfants de la lune Merci Moli Avec notre puissance Tu es sûre de gagner C'est un défi avec nous Les enfants de la lune Rejènent le groupe Wow génial Déjà un équipement On m'a offert Des vêtements de cuir C'est vrai que ce serait Beaucoup mieux que le code de maille Mais à qui je pourrais donner La code de maille ? Surtout pas Madeleine Ça va faire baisser sa défense Non Un volant ne peut pas s'équiper de ça Non Eric on a déjà eu un en plus Ouais non Pareil On est moine non plus Non plus Je ne peux pas changer non plus pour Luc Euh Surcelle Non plus Ah ça Non Bah ça c'est magique Oups J'ai appuyé sur le mauvais bouton Alors Non plus Ça ne marche pas Bon bah aucun ne peut avoir La code de maille Bon Stratus de Romain Je vais Attendez Je reviens dans huit minutes Je le dis Attendez mais moi les amis même en fin de vidéo il y a jamais on a toujours besoin pour des trucs un peu stupides il y a du monde des enfants d'alignes il y a des pouvoirs sur nature pour être pour détruire diverses choses même les enfants d'alignes jumelles de robin elle a aussi des pouvoirs surnaturels alors compétence regardons ce qu'ils ont on complète de feu ah ouais ça va être intéressant ça on complète de glace c'est intéressant ça aussi également paradis alors ici on va bien voir parmi contre la magie on complète d'eau on complète de foudre je vois bien bien Romoli oh revin Tulip je vois que notre pas elle a accepté votre oeuvre oui maintenant que c'est ton temps de faire ton oeuvre Corbeau ah bon là il a une oeuvre à me faire hi 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 Moli jusqu'à présent je souhaite nettoyer tes alliés à chacun de tes combats mais vu que tu es ton dernier défi je voudrais me gendre à toi et les enfants de la nuit tu es sûre de toi Corbeau ? absolument et bien je me dois alors d'accepter ta chute proposition alors oh merci merci Moli Corbeau se rejoint au groupe oh cool Corbeau fera aussi partie de la bande trop bien ah bon ça nous fait trois alliés de plus bien du monde les enfants d'alli membres du conseil des battants c'est aussi un guerrier fort ouais en plus ses compétences de soldats ça va faire mal danse martiale technique à la hache attaque de force trois ennemis au hasard hum ça pourrait être utile la patron de magie mais il a une armure de chevalier c'était donc sa défense son attaque sont vraiment au total oh ouais les amis bien on va devoir s'arrêter là pour aujourd'hui je vais me mettre juste devant la porte donc je vais sauvegarder à gauche je retrouvez l'appui et ça on retrouvez puis c'est suivant ce sera dans quinze jours pour le dernier défi ce sera tout pour aujourd'hui c'est une chababaye et portez-vous bien